salut les amis skieurs c'est morgane du labo du skieur donc aujourd'hui je voudrais vous parler quelque chose d'hyper important que vous pouvez contrôler tout seul vous pouvez vous corriger tout seul en fait en regardant vos pieds quand vous allez skier donc je vais filmer mes pieds et vous allez voir qu'il est très important de ne pas laisser avancer le pied qui sera à l'intérieur du virage donc quand on va à gauche ça va être le pied gauche donc de ne pas laisser avancer de trop il avance un petit peu naturellement mais pas le laisser avancer de trop donc je vous fais voir ça tout de suite en ski en c'est parti voilà là vous devez voir mes skis voilà l'erreur qu'on voit assez souvent c'est celle ci quand on va à gauche par rapport à l'autre alors ça a comme conséquence direct de nous mettre ça a comme conséquence par exemple d'avancer de nous décaler vers l'arrière et les skis entre les deux là c'est beaucoup trop donc l'idée là c'est très simple c'est de remettre les skis à plat entre deux virages et quand je vais à droite le pied droit de laisser presque à côté de l'autre vous voyez donc je vous fais cette vidéo parce que comme ça vous pourrez regarder vos pieds ça c'est là c'est la bon positionnement voilà ça c'est un virage dérapé non et ce qu'il faut pas faire c'est à dire arranger le pied là ça me met derrière et ça me fait faire n'importe cause car que là il ira bien tous les deux c'est une bonne maîtrise du virage qui est bien arrondi même sur de la neige dure là on est sur de la neige dure voilà donc on va faire pareil en virage coupé donc l'erreur ça va être d'avancer le pied donc le pied droit là hop avance alors c'est pratique ça laisse de la place à l'autre mais je suis en position arrière alors que là je laisse mon pied à côté de l'autre hop j'ai beaucoup plus de pression sur mon pied extérieur là le pied gauche donc voilà je voulais partager avec vous cette petite astuce toute simple que vous pouvez faire sans sans vous filmer ou sans tout seul vous pouvez faire complètement tout seul donc regardez au niveau des pieds regardez l'avancement d'un pied par rapport à l'autre donc pour le virage à gauche vous regardez votre pied gauche qui n'avance pas trop comme je l'ai fait voir sur cette vidéo donc vous prenez comme exemple que ce soit en virage dérapé ou en virage carving c'est exactement le même problème donc ça a les conséquences égales c'est à dire qu'on va se retrouver un peu trop à l'arrière si on avance le pied à l'intérieur et pour le virage carving c'est pareil donc ce qui est très important c'est de bien le checker parce qu'on peut avoir la sensation qu'il est à côté et puis en regardant on se dit mince non il est vachement plus en avant voilà c'est une sensibilité que peut-être skieurs experts ou les skieurs qui ont pas mal de skis peuvent sentir mais c'est pas évident pour tout le monde donc un petit contrôle vous regardez vos pieds et ça c'est parfait c'est hyper important et puis c'est facile à faire important aussi c'est vraiment le pied qui est à l'intérieur du virage donc dès que vous avez déclenché le virage donc c'est le pied gauche quand vous allez à gauche c'est vraiment ce pied qu'il faut gérer donc le reculer s'il est trop avancé ou le laisser à côté l'empêcher d'avancer et non pas l'inverse comme je peux voir pas mal de fois c'est à dire si le pied est gauche pour aller à gauche et trop avancé on va avancer le ski extérieur pour le laisser à côté alors pas bon du tout parce qu'au final on va se retrouver je sais pas si on va me voir là si j'avance le pied si j'ai déjà ce pied gauche avancé je suis déjà en arrière si j'avance l'autre pied je vais être encore plus en arrière donc attention de pas faire cette erreur c'est vraiment le pied intérieur au virage c'est simple à retenir pied gauche pour virage à gauche pied droit pour virage à droit donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude j'ai besoin de votre feedback donc n'hésitez pas à me mettre j'aime ou j'aime pas sous la vidéo ou pourquoi pas une question dans les commentaires je vous invite aussi à télécharger en complément le guide 7 conseils indispensables pour progresser en ski si vous l'avez pas déjà fait donc 7 conseils qui vont vous parler des chaussures, des skis bref 7 étapes pour vraiment progresser se perfectionner en ski qui me paraissent vraiment indispensables donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à bientôt pour la prochaine Ciao